Un nectar, ça fait partie de la famille des protéidées. Ce sont des salamandes entièrement aquatiques. La queue est plus courte que le reste du corps. En fait, ils ne se transforment jamais. Ils ont tout le temps leur branché. Puis, ils ont quatre orteils seulement. Puis, si on regarde comme il faut sur la queue, la nageoire, en fait, elle englobe la queue, mais elle ne va pas sur le dos. L'axolote, lui, il fait partie de la famille ambistomatidée. Les ambistomatidées, il y a plein de salamandes dans cette famille-là. Habituellement, ils ont un stade larvère, puis ils se transforment en adultes. L'axolote, lui, c'est une exception. Il ne devient pas une adulte terrestre. Donc, il garde, lui aussi, ses branchés. Mais, il est différent visuellement du nectar parce qu'il y a cinq orteils et surtout, la queue, la nageoire de la queue, elle va jusque sur le dos, presque jusque derrière la tête.